attention à votre bras je baisse la barrière donc du coup toi mais tu as fait un abord externe d'or genève qui fait le geste repère regarde ce que tu vois déjà tu as quelque chose qui se passe là donc tu sens l'image sur ça d'accord donc là si de là tu as l'artère si tu lâches ta pression tu auras la veine juste au dessus voilà donc ton air est là on est d'accord donc tu as su cette structure et le tibial et le fibulaire commun qui est juste par là vas-y on va on va absolument améliorer l'image on mettra un mode doppler pour pouvoir repérer au moins juste pour l'enseignement il ya un grand champ voilà on va agrandir la fête du coup pas c'est possible pour là on a les deux branches et deux contingents ça fonctionne on va essayer de mettre un 3d go on y va voilà stop mais on voit les deux branches vous avez pas effacé les images précédentes avant c'est on voit pas tout à voir mais au moins qu'on est là voilà en fait ça se passe en externe voilà voilà la division et la fusion c'est bon pour toi on y va on peut y aller alors bonjour à toutes et à tous je suis le docteur Myrgeny médecin anesthésiste à la clinique Maussin-Nolet dans le 19e arrondissement donc dans le cadre de la deuxième journée de la vidéo transmission en chirurgie ambulatoire nous allons procéder à la mise en place d'un cathéter par voie poplité un cathéter sciatique pour une patiente qui va bénéficier en fait d'une chirurgie de la luxe valgus sous anesthésie loco-régionale donc avec l'aide donc du docteur Genève interne en anesthésie réanimation en huitième semestre nous allons réaliser la mise en place de ce cathéter sciatique dans le creux poplité qui est la voie élective pour ce type de chirurgie du pied la chirurgie distale on peut plus ou moins associer un bloc du nerfsaphène pour la tolérance du garrot donc nous allons associer le repérage géographique à la neurostimulation dans un cadre pédagogique pour confirmer notre proximité donc de l'aiguille avec les deux contingents donc du nerf sciatique sont la branche fibulaire commune et le nerf tibial nous visualisons très bien donc les deux branches du nerf sciatique avec son contingent tibial nous voyons très bien donc ses rapports avec les repères vasculaires en l'occurrence l'artère poplité la veine poplité que l'on peut collaber nous allons mettre un mode couleur également pour confirmer la présence donc de nos vaisseaux nous visualisons très bien avec ce mode de plaire donc là l'artère fait l'artère poplité également la veine poplité juste en amont et au dessus nous visualisons très bien le l'année à le nerf tibial postérieur qui est une branche terminale du nerf sciatique plus en latéral nous visualisons l'autre branche du nerf sciatique qui est le nerf fibulaire commun qui est à proximité du muscle biceps fémoral donc en remontant le long de la cuisse nous allons pouvoir visualiser donc la fusion des deux nerfs pour former une seule et même branche du nerf sciatique l'avantage donc de l'échographie par rapport à neurostimulation c'est qu'on s'affranchit complètement des repères cutanés ce qui nous permet d'aborder le nerf sciatique à l'endroit qui nous semble plus approprié autrement dit l'endroit où visualise le mieux et surtout l'endroit le plus sûr autrement dit à distance de tous repères vasculaires donc nous allons réaliser tout d'abord une anesthésie locale qui nous servira donc de points de ponction voilà hop parfait avance un tout petit peu et là tu vas te voilà c'est super super donc nous allons associer donc la neurostimulation en mode sentinelle bien entendu pour confirmer la proximité de notre aiguille avec le nerf on voici la réponse motrice de type tibial qui confirme donc la présence de notre aiguille à proximité du nerf nous allons donc administrer le produit anesthésiant donc tout autour donc de la de la branche du nerf tibial vas-y vas-y tu as une isotrope s'il te plaît voilà tu as l'air pas mal tu vois que un tout petit peu recul un tout petit peu voilà je pense que tu es parfaite là on voit parfaitement donc les huiles et le nerf complètement entouré par cette solution dans la cycle locale nous allons donc pouvoir maintenant glisser donc le cathéter à proximité du nerf sciatique tu vas voir une résistance un moment tu seras 12 cm d'accord donc vraiment regarder une résistance normalement tu peux pas aller plus loin car d'avoir ton cathéter voilà ton voilà essayer de d'injecter par l'internet de ton cathéter tu m'attra ensuite laisse ton aiguille en passe qui permettra de guider donc hop c'est telle sorte qu'on voit bien ton aiguille et injecte on puisse voir l'injection donc on voit l'injection qui est parfaitement donc derrière postérieure à la branche donc à la fusion de deux branches du nerf sciatique ce qui témoigne donc de la bonne position notre cathéter nous allons pouvoir du coup retirer notre aiguille et fixer notre cathéter donc voici le nerf et nous avons effectivement visualiser donc le cathéter qui passe sur la partie postérieure du nerf cité moi donc d'une bonne position ce qui permettra d'assurer donc une une bonne analgésie dans les suites post opératoires alors madame je vais vous pincer et vous allez me dire si vous sentez parce que c'est douloureux en l'occurrence d'accord quand je pince ici est ce que ça fait mal très bien parfait alors le territoire donc du nerf sciatique en aval du cropoplitée donc concerne donc toute la face externe et postérieure de la jambe ainsi que de tout le pied la partie enterron interne de la jambe est concernée par un autre nerf qui est le nerf safène qui est une branche terminale du nerf fémoral donc quand je pince ici madame est ce que c'est la même sensibilité qu'ici donc il faut bien évidemment prévenir la patiente qu'elle va sentir le garrot sur la face entéro interne puisque nous n'avons pas bloqué le nerf safène donc par contre madame quand je pince ici la santé doit être conservée est-ce que c'est douloureux ici ce qui est complètement normal il faut juste que je vous prévienne que vous allez sentir le garrot serré pendant la chirurgie au niveau de la partie interne de la jambe d'accord au niveau de la chirurgie vous n'aurez absolument aucune douleur voilà merci donc maintenant que l'anesthésie a été réalisée nous allons procéder à l'intervention chirurgicale l'objectif est de corriger la déformation n'est pas très importante cette patiente plusieurs temps d'intervention premièrement une libération articulaire en libérant les différents partimoles et ensuite deux temps d'ostéotomie on va couper l'os pour modifier la position avec dans un premier temps une ostéotomie du premier métatartien fois l'axe modifié fixé par une vis et dans un deuxième temps une correction complémentaire par une ostéotomie de la première phalange de la luxe permettant de compléter cette correction on s'assure que la correction est satisfaisante et une fois que celle-ci est satisfaisante et maintenue par les différentes vis on lave et on ferme de façon plus à peu standard il y a un drain aspiratif pour éviter l'hématome en post opératoire maintenant que l'intervention est terminée la patiente va remonter dans sa chambre après son passage dans la salle de réveil elle aura le droit de reprendre l'appui immédiatement sous couvert d'une chaussure particulière post opératoire c'est essentiellement la semelle qui est adaptée à la reprise d'appui cette chaussure sera conservée pendant un mois mais elle a droit de marcher dès à présent elle sera revu en consultation et des radiographies de contrôle d'ici un mois pour contrôle du pansement des radios et la reprise du travail se fait en moyenne entre un mois et un mois et demi après l'intervention chirurgicale donc la patiente passe en salle de réveil c'est bien évidemment le passage en salle de réveil est obligatoire depuis le décret de 94 pour tous les patients ayant bénéfice d'anesthésie autrement d'une anesthésie générale ou une anesthésie loco régionale donc nous allons par la même occasion en profiter pour lui préparer donc ça et ce va donc ce sont des pompes élastomériques qui permettront donc de livrer de manière continue l'anesthésique locale via le cathéter qu'on avait posé avant la chirurgie n'est pas de douleur actuellement vous sentez comme des fourmillements au niveau du pied voilà au niveau du tibia donc ça c'est normal c'est l'anesthésie que vous avez tout à l'heure d'accord parfait donc vous allez rester un quart d'heure et vous allez remonter ensuite dans le service d'accord tout à l'heure madame mon rétablissement